Installation d'une planche Pour assurer une coupe droite, mesurez la planche à la bonne longueur. Vous devez installer la planche sur une moulure de départ et l'insérer dans le J. Assurez-vous qu'elle soit bien entrée avant de la fixer. Vous ne devez pas exercer de pression vers le haut ni vers le bas afin de déformer la planche ou de faire ouvrir un joint. Vissez la vis avec un contact modéré sur le métal pour permettre son expansion après installation. Lorsque vous devez faire un joint vertical, laissez un huitième de pouce entre les deux côtés femelles. Poursuivez l'installation en insérant le côté mâle dans le côté femelle de chaque planche ainsi qu'en insérant la planche dans la moulure en J. Répétez jusqu'au sommet. Lorsque vous arrivez en fin de mur au sommet, il se peut que la dernière planche n'arrive pas à pleine hauteur. Il faudra donc faire une coupe à l'horizontale. Prenez les mesures nécessaires de la dernière planche afin de procéder à la coupe. Utilisez une cisaille électrique pour la coupe à l'horizontale une fois les mesures prises. Pour plus de support pour la dernière planche, fixez la retaille de coupe à l'envers au sommet du mur. Finalement, installez la dernière planche taillée. Si vous arrivez à un coin intérieur, installez la deuxième partie de moulure du coin intérieur. Vous avez installé la première partie lors de l'installation des moulures de départ. Répétez ensuite les mêmes étapes pour tous les autres murs à couvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada